Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au monde fascinant du tarot. Je suis ravie de vous retrouver pour une explication captivante cette semaine sur donc les énergies, les échanges véhiculés par les cartes du 6 du tarot. Dans le tarot, chaque nombre porte en lui une symbolique profonde. Évidemment, le chiffre 6 ne fait pas exception, donc il est souvent associé à une idée d'harmonie, d'équilibre et parfois de réconciliation en fonction des cartes, bien évidemment. Alors aujourd'hui, justement, nous allons plonger dans le monde des cartes du 6, les coupes, les deniers, les bâtons et les épées, chacune offrant une vision bien particulière de cette énergie. Alors, toutes ces cartes sont des facettes de la carte majeure principale qui est la carte de l'amoureux, donc qui est surtout dans cette idée d'amour, donc d'amour-échange envers les autres ou envers soi et puis éventuellement les hésitations qui peuvent en découler. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Je suis également formatrice tarot, donc je vous apprends le tarot dans tous ces rouages que vous souhaitiez le faire pour votre plaisir ou pour devenir professionnel. Alors, nous allons tout de suite enchaîner en commençant par la présentation du 6 de coupe. Pour vous présenter le 6 de coupe, j'ai sélectionné 4 jeux de tarot différents pour montrer également comment sont présentées toutes les cartes des 6 de coupe et les autres en fonction des auteurs des tarots. Alors, je vous présente ces jeux sommairement avant de commencer. Donc, il s'agit du premier jeu qui est le jeu de Anna K, qui est autrichienne et donc qui a conçu deux jeux, le jeu de tarot et le petit, le normand, dans un style très allemand mais assez intéressant avec évidemment l'inspiration du Rider Waite. Ensuite, je vais vous présenter un autre jeu qui est le tarot arthurien. Alors, le tarot arthurien est basé sur les légendes du Moyen-Âge, en tous les cas avec la légende du roi Arthur, etc. Il est extrêmement intéressant, donc de Claire Duval, je vous le recommande. Il modifie un peu les significations des cartes mais comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est de regarder l'image, de s'inspirer de la philosophie du jeu de tarot qu'on a dans les mains et non d'apprendre les significations par cœur, bien évidemment. Et le dernier jeu que j'ai à vous présenter, c'est le Luna Sol que vous connaissez déjà, je l'ai beaucoup présenté sur ma chaîne. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il a un symbolisme très direct, très clair, très généraliste également, donc il est très clair dans ses messages et puis il a des couleurs pastels, ce qui est très reposant également. Alors, nous enchaînons, alors nous enchaînons donc directement avec ce 6 de coupe et je vais vous présenter après quelques cartes de ce 6 de coupe. Le 6 de coupe est présenté dans les tarots de type Rider Waite, souvent avec des images timbres, nostalgiques, qui évoquent immédiatement un sentiment de douceur, de partage, de souvenirs. Alors, sur cette carte, très souvent, nous voyons deux figures, alors ça dépend, ça peut être une personne plus âgée, parfois pas, avec un enfant. Il y a un cadre qui évoque cette innocence du passé. Donc, souvent, il y en a un qui offre une coupe et l'autre qui reçoit sa coupe, va symboliser l'échange pur et sincère d'affection et d'émotion. Mais ce n'est pas toujours le cas, évidemment, en fonction des inspirations, comme je vous le disais tout à l'heure, et de ce que ressent l'auteur du tarot. Par exemple, le 6 de coupe, c'est une énergie affective et émotionnelle. Elle parle de donner, mais également de recevoir l'amour. Et dans ce donner et recevoir, c'est pas toujours évident dans l'acte de j'accepte ou j'accepte pas ce que l'on me donne. Donc ici, on a recevoir l'amour, recevoir de la tendresse, souvent se reconnecter avec une notion du passé. Et cette fois-ci, c'est échanger avec soi-même, recevoir ou ne pas recevoir par rapport à ce qui a été vécu, accepter de le laisser ou de ne pas le laisser dans le passé. C'est par exemple le cas du 6 de coupe du tarot arthurien. Ici, nous avons, alors je vous le présente ici, vous voyez, il est très très beau. Nous avons ici une mère qui serre son bébé dans ses bras et on y décèle une infinie tendresse avec l'enfant qui prend cet amour totalement. Alors ici, cette carte nous rappelle l'importance des liens simples et sincères. et elle est totalement dans cette idée d'échange. Donc, elle peut indiquer ici qu'il faut aussi savoir accepter totalement ce que l'on nous donne sans chercher à lutter ou essayer de donner quelque chose en retour. C'est juste, je prends dans ce qu'il y a de plus beau. Et cette carte-là était effectivement d'une tendresse extraordinaire. Nous avons d'autres tarots qui peuvent montrer d'autres situations comme par exemple la réapparition de notre passé, comme l'exprime ici le lounasol, ou alors le tarot de Anaka, ici. Voilà, la petite fille qui regarde les étoiles et on retrouve ici la nostalgie de l'enfance avec les rêves merveilleux et la simplicité. Mais il y a aussi une autre couche dans cette carte, c'est que la nostalgie peut parfois être un danger quand on reste accroché à des événements du passé, notamment de l'enfance, mais pas forcément que de l'enfance. Et cette carte va à ce moment-là nous inviter à réfléchir sur l'équilibre entre chérir nos souvenirs et vivre dans le présent. En d'autres termes, le 6 de coupe ici, notamment dans cette version-là, mais également dans la version du lounasol, ici très intéressante, nous demande comment pouvons-nous embrasser notre passé tout en progressant vers notre avenir. Et cela, c'est important parce que le retour vers le passé n'est pas toujours idéal et va souvent nous ramener vers une rétrospective des émotions passées, ce qui peut parfois être douloureux ou bien nous coincer dans des événements. Donc c'est pour ça qu'ici, dans le lounasol, c'est intéressant puisque nous avons une main d'enfant qui peut être l'enfance, qui tend une coupe d'enfant à une main d'adulte et qui montre très très bien de manière très symbolique ce que l'enfant a des souvenirs qu'il les tend à l'adulte. L'adulte les prend, mais c'est un adulte. Donc il est capable de pouvoir prendre les choses et en même temps de les assimiler et de les transformer. Donc ce passage-là, il est intéressant. Il rappelle beaucoup évidemment le 6 avec les transitions, la valeur du nombre 6 et il montre également le fait d'accepter, de donner, de recevoir, non pas envers des personnes, mais envers soi-même, se donner et recevoir par rapport à certaines étapes de notre vie. Comme vous voyez, cette carte finalement, elle est très riche dans les lectures parce qu'elle concerne les relations personnelles avec les autres, mais avec nous-mêmes, l'amitié, la famille et puis elle peut indiquer des moments où peut-être il faut apprendre à lâcher prise par rapport à ses émotions, par rapport à l'acte de recevoir aussi qui est très important parce que ça, c'est quelque chose de souvent assez difficile en tous les cas que je constate comme étant assez difficile parmi les personnes avec qui j'ai des interactions. Et donc renouer avec cette simplicité et l'innocence de l'enfance qui, elle, n'a pas ce problème, c'est aussi très bon et c'est un bon signe, c'est un bon chemin. Cette carte laisse aussi souvent sans voix quand on est dans des tirages et constatez qu'il y a beaucoup de difficultés pour interpréter cette carte parce qu'elle est à la fois très simple dans son expression, mais extrêmement complexe dans justement les émotions qu'elle met en place. Et donc, comme tous les six, elle est à la fois dans l'expression d'une beauté sincère et pure, c'est l'expression du nombre 6 et en même temps dans l'hésitation entre ces deux états, ce qui est également l'expression du nombre 6. Donc en résumé, le 6 de coupe est une invitation à explorer nos émotions les plus profondes. Donc elle nous enseigne l'importance d'échanger l'énergie positive qui se trouve en nous, d'embrasser les liens, quels qu'ils soient, qui nous unissent à notre passé ou avec d'autres personnes, mais le faire en restant bien ancré dans le présent. Nous allons tout de suite enchaîner avec la carte suivante qui est le 6 de denier. Alors, j'ai choisi un ordre spécial parce que justement, le 6 de coupe et le 6 de denier sont dans cet échange. C'est une carte donc qui incarne tout simplement le concept de l'échange donc sous la forme de l'argent. Donc ça, c'est ce qui est présenté sur les cartes mais également qui met en avant le concept de générosité, de charité mais d'équilibre matériel. Et ça, c'est aussi intéressant, répond à la loi de l'univers qui est celle de l'équilibre. Donc ça, c'est important. Donc sur cette carte, nous voyons souvent une figure centrale qui représente la richesse symboliquement, donc l'abondance et qui va distribuer à diverses personnes qui sont souvent dans le besoin donc des richesses. Donc c'est un symbole de j'ai beaucoup de richesses donc je vais pouvoir en donner, partager pour rééquilibrer les niveaux. Alors ici, on a la même idée qu'avec le 6 de coupe dans celle de je donne, il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit et dans cet acte de je sais donner mais est-ce que l'autre sait accepter et de quelle façon il est en mesure de l'accepter. Donc dans cette carte, l'énergie qui circule est à travers donc cet acte matériel et il va nous donner à réfléchir sur ce qu'est l'abondance, la notion d'abondance en soi et la notion de pénurie également. Ce n'est pas un hasard si cette carte se trouve par exemple après le 5 de denier où on est justement dans cette idée de pénurie et tout d'un coup, à ouverture, on peut demander à des personnes de nous aider à un certain moment de notre vie lorsque nous sommes dans une forme de pénurie. Alors après c'est matériel mais ça peut être aussi bien sûr plus large, les cartes étant des concepts. Sommes-nous dans une position de donner ou de recevoir ? Ça aussi c'est une question qui est posée à la carte puisqu'elle montre les deux côtés. Dans tous les cas, il y a une personne qui donne et il y a une personne qui est à un niveau présenté souvent comme inférieur dans la carte et là ça dépend des tarots. Je vais vous montrer ça. Inférieur et là donc on a cette idée aussi de je te remonte parce que moi je suis très haut et donc on refait également un rééquilibrage mais on a également la position psychologique de la personne qui reçoit et ça c'est aussi important à prendre en compte où nous trouvons-nous ici dans ce rapport. Ce qui est fascinant donc avec ce 6 de denier c'est qu'il nous rappelle que la générosité heureusement n'est pas unidirectionnelle. Le fait de donner à quelqu'un engendre également que lui va être dans une forme de gratitude et dans une forme de retour parce que dans la loi de l'univers évidemment, tout est évidemment payant. dans le sens où si je donne eh bien l'autre reçoit mais devra donner pas forcément à moi peut-être à quelqu'un d'autre mais en tous les cas cette idée d'échange est très importante. Et là nous avons par exemple le tarot de Anaka où nous avons des personnes qui sont très riches là c'est bien marqué et qui donnent à une femme qui est dans le besoin avec son enfant donc elle est dans le besoin vous voyez on a bien ici une relation de supériorité et d'infériorité par rapport donc ici à la situation ce que nous n'avons pas forcément ici dans le tarot arthurien où là les personnages sont plutôt d'égal à égal et c'est je te rends un service parce que là tu as besoin que je t'aide mais il n'y a pas la relation de subordination comme on pourrait la trouver ici dans ce tarot qui rappelle évidemment également très fortement le tarot je vous essaye de vous la montrer de façon claire le tarot du Rider Waite donc vous voyez les situations sont aussi intéressantes parce que ça implique que le fait de donner la hiérarchie par rapport à donner la position par rapport à la richesse est importante en fonction des tarots mais aussi importante dans notre réception et notre vision des choses alors ça c'est important parce que dans la première vous voyez la femme est dans une supplique donc elle se sent dans cette position d'infériorité donc il y a tout l'état psychologique qui sort derrière mais ici on n'a pas la supplique c'est donc il reçoit il reçoit et accepte comme vous voyez avec la main ici donc il n'y a pas la même idée ce que j'aime bien c'est le lounasol parce qu'ici il est très conceptuel et montre ce que veut dire l'acte de donner et de recevoir je donne à tout vent c'est-à-dire je donne à l'univers et dans l'univers il y a des personnes qui ont besoin et qui vont recevoir et c'est vraiment cette idée d'échange on pense souvent que l'échange doit être comme ça c'est je te donne tu me donnes en fait ça ne marche pas comme ça en fait c'est je donne à ceux qui en ont besoin et j'aurai en retour de personnes peut-être qui sont plus que moi quand moi j'en aurais besoin par exemple et donc ça fait une chaîne ça fait une superbe émulsion globale de l'univers qui fait que voilà on n'est pas axé sur je t'ai donné quelque chose maintenant tu dois aussi me remercier en retour ça c'est une notion qui est quand même très importante et très intéressante voilà en termes de lecture le 6 de denier donc peut indiquer que c'est le moment de faire preuve évidemment de générosité qu'il faut aussi être sans doute ouvert à l'aide des autres et cette aide elle peut être professionnelle elle peut être financière matérielle ça peut évidemment englober beaucoup de choses même si nous sommes dans les deniers et elle incite également à réfléchir sur la manière dont nous partageons nos ressources et sur l'importance de maintenir finalement cet équilibre entre donner et recevoir alors maintenant nous allons analyser le 6 d'épée qui est dans une énergie complètement différente des deux cartes précédentes parce que c'est l'illustration également d'un mouvement qui est très différent des mouvements précédents mais c'est quand même un échange vous allez voir parce que cette carte représente souvent un voyage et un passage en tous les cas le Rider Waite la présente ainsi ce passage se fait généralement sur l'eau parce qu'il y a un mouvement de transition et que l'eau permet justement ce mouvement en douceur et puis l'eau fait la transition la coupure entre deux éléments donc c'est important c'est plus fort que la terre ça coupe et nous y voyons des figures avec une barque et donc des personnages dans la barque avec une très forte tristesse de quelque chose qui est derrière vers un inconnu qui est devant donc il y a un passage qui passe d'un état de trouble à un état de paix ou de stabilité mais en même temps un flux d'énergie interne qui va d'un état vers un autre avec une forme de résignation dans l'ensemble donc le 6 d'épée dans son ensemble va donc parler comme vous l'avez deviné de transition il s'agit donc d'une énergie de changement changement qui est nécessaire qui puisse être difficile ou chargé d'émotion mais en tous les cas on est arrivé à un point où il faut le faire et le tarot d'Anaka rappelle beaucoup le tarot du Rider Waite où on voit bien justement cette idée de transition le départ ici avec les épées derrière qui sont derrière parce que les soucis sont restés derrière et devant c'est un peu flou parce que justement on ne sait pas ce qu'on va trouver devant et les eaux sont un petit peu perturbées parce que pour l'instant il y a beaucoup de soucis de tracasserie émotionnelle et l'eau représente justement les tracasseries émotionnelles vous pouvez constater qu'après sur le fond de la carte et bien les eaux sont beaucoup plus plates donc beaucoup plus calmes on va donc d'un état émotionnel agité vers un état émotionnel beaucoup plus calme donc cette carte là est assez typique du Rider Waite néanmoins elle est belle cette carte elle est pas mal du tout cette carte va donc nous inviter à réfléchir sur les moments où nous devons quitter donc une situation difficile un environnement toxique j'en parle par exemple avec les pervers narcissiques par exemple dans mes vidéos je vous conseille d'aller les voir parce que là ça montre bien souvent on part avec rien n'est-ce pas dans ces situations là ou même même en n'allant pas aussi loin quitter des pensées négatives pour aller vers un lieu de sérénité de compréhension à l'intérieur de soi-même comme vous voyez les cartes c'est quand même assez vaste ce sont des concepts contrairement aux cartes précédentes le 6 d'épée n'implique pas toujours un échange direct entre les personnes comme vous pouvez le constater mais il va y avoir donc un échange avec soi-même et donc la transition se fait entre l'intérieur et l'extérieur ou vice versa entre l'extérieur et l'intérieur c'est donc un passage entre l'ancien et le nouveau également ça peut être l'ancien moi le nouveau moi une ancienne situation et une nouvelle situation on peut aussi voir ça comme ça entre le connu et l'inconnu donc ça prend toujours quelque chose d'un peu inquiétant finalement ce passage mais qui se fait vers quelque chose quand même de meilleur mais dont on n'a pas encore tout à fait la conscience vous voyez comme quoi la carte est assez profonde également c'est une carte qui est super alors le tarot arthurien j'aime bien parce que lui elle est très différente des autres cartes n'est-ce pas ici on a le livre de la connaissance au centre de l'arbre qui incite justement à cette émulsion de compréhension de cette information de ce savoir donc de cette transition par rapport à ça donc dans une lecture du tarot le 6 d'épée peut indiquer qu'il est temps justement de lâcher prise vous voyez c'est aussi un petit peu la même idée que le 6 de coupe les 6 c'est lâcher prise parce qu'on est dans une transition justement de se déplacer physiquement ou mentalement et d'accepter ce changement parce que si on est dans la résistance on ne va pas pouvoir le réaliser et il est nécessaire pour une croissance personnelle et une croissance situationnelle si on peut dire ça il peut également signifier un voyage ou une transition littérale dans la vie d'une personne entre une étape et une autre un déménagement par exemple un changement de carrière ou des choses comme ça de manière plus concrète en conclusion finalement ce 6 d'épée est un symbole puissant de transformation c'est vrai qu'on n'aime pas forcément le trouver dans un tirage et pourtant il peut être très positif justement dans cette idée de progression d'avancée et il nous enseigne que finalement le plus beau cadeau parfois qu'on peut s'offrir c'est de reconnaître qu'il est temps de partir de changer une situation d'accepter les transitions nécessaires pour notre bien-être et notre croissance personnelle j'enchaîne tout de suite avec le 6 de bâton c'est une carte très célèbre pour le succès elle fait toujours plaisir parce que c'est la reconnaissance du travail la reconnaissance de la victoire et essentiellement l'idée de reconnaissance ça c'est hyper important le manque de reconnaissance étant très très généralisé surtout dans le monde professionnel mais pas seulement donc cette carte est souvent représentée par un personnage une figure centrale avec toutes les personnes qui sont autour le 6 de bâton par rapport aux autres cartes va montrer une énergie qui elle va dans un sens unique elle va de la foule vers la personne il n'y a pas d'échange ici parce que l'échange il s'est peut-être fait avant donc c'est cette idée aussi j'ai fait quelque chose avant j'ai un retour qui est cette gratitude de la foule envers moi donc l'échange se fait du public vers le personnage principal et donc cette carte va symboliser l'aboutissement d'efforts de lutte et un moment de gloire et de célébration donc un moment également de repos où on va prendre tout ce qui est positif de quelque chose qui a été effectué antérieurement donc la carte du 6 de bâton nous rappelle l'importance de l'humilité dans le succès il ne faut pas oublier ça et souvent avec les bâtons c'est un peu compliqué cette histoire d'humilité elle met en lumière le besoin de reconnaître les contributions des autres par rapport à ce qu'on a fait soi-même dans la réussite c'est à dire pas avoir la réussite et rester seul dans son coin avec cette réussite donc il faut faire attention avec cette carte à ne pas se laisser emporter par l'arrogance ou l'orgueil qu'on peut retrouver par exemple dans le tarot d'Anaka où notre personnage ici est totalement dans un égo surdimensionné en montrant à quel point il est fort heureux de sa victoire etc donc ça c'est un peu le risque de la carte du 6 de bâton où justement étant donné qu'il n'y a pas un échange immédiat mais qu'il est décalé cet échange d'énergie le tarot arthurien montre très bien l'idée de cette carte avec le retour victorieux donc le retour victorieux où tout a été un succès et on est acclamé donc il y a eu un effort évidemment énorme au départ avec des prises de risque ça vaut bien d'être acclamé à fond et ce que j'aime bien c'est cette carte là évidemment toujours le concept le concept de j'ai réussi à tirer le bâton vous voyez on voit le bâton au dessus des autres et je suis acclamé parce que je suis au dessus dans une lecture du 6 de bâton bon c'est souvent un signe positif bien évidemment heureusement indiquant que le succès est à portée de main et qu'on a cette reconnaissance qui arrive également donc une période de difficulté qui était avant qui est suggérée par la carte et bien elle est terminée et elle se conclut avec un succès donc il va y avoir de la gratitude et de la reconnaissance donc en conclusion ce 6 de bâton est une carte vibrante pleine d'énergie positive de célébration elle nous enseigne la valeur de la persévérance qui est une valeur des bâtons de la confiance en soi toujours une valeur des bâtons et de la gratitude qui est très importante pour continuer à avancer et ne pas créer un excès d'énergie comme c'est le cas sur les bâtons je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur la suite des bâtons à ce sujet parce que c'est un peu la problématique des bâtons l'excès d'énergie qui va tout bloquer poser des problèmes situation par exemple 7 ou 9 de bâton toutes ces cartes sont numérotées elles parlent d'échange et de transition mais chacune d'une manière unique parce qu'elle reflète différentes facettes de l'expérience humaine et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à la carte de l'amoureux qui est la carte principale la carte de tête de toutes ces cartes avec son nombre 6 également donc c'est émotionnel matériel personnel et social vous voyez comme quoi l'amoureux c'est aussi une carte extrêmement complète qui englobe énormément de choses en elle-même la manière dont les cartes interagissent dans une lecture évidemment peuvent révéler des couches complexes et c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la manière dont nous naviguons dans nos relations dans nos défis et dans nos succès on y retrouve donc la signification du nombre 6 qui montre ce désir d'échanger et de partage tout en étant dans un mouvement de transition et c'est là qu'il est très intéressant de comprendre la signification des nombres dans le tarot à cet effet j'ai fait une formation je vous ai également présenté quelques vidéos sur les nombres vraiment ça vaut la peine puisque ça agrémente même augmente terriblement la compréhension du fonctionnement des interprétations on y trouve absolument des informations absolument incroyables et d'une justesse extraordinaire la conclusion sur ces cartes du 6 c'est que ensemble les cartes du 6 alors ici je vous ai présenté que le Rider Waite nous enseigne l'importance de l'équilibre et le 6 c'est vraiment l'équilibre c'est 2 x 3 donc on est dans de nombres primaires qui se font face et cherchent une position d'équilibre puisqu'ils sont 3 x 3 ils sont au même niveau donc équilibre générosité changement reconnaissance dans nos vies elle nous invite à réfléchir également sur notre propre manière d'échanger avec le monde n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que je vous ai expliqué aujourd'hui pour partager avec moi vos impressions sur ces cartes du 6 et ce qu'elles évoquent sur vous si vous souhaitez que je crée une histoire par rapport à ces cartes du 6 une histoire comme j'ai pu faire avec les conversations du tarot ou les histoires du tarot dites le moi également dans les commentaires à ce moment là je me mettrai à vous créer quelque chose je serai heureuse de le faire j'aime créer et puis mettez un pouce pour montrer que cette vidéo vous a plu je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir